Bonjour, je m'appelle José Rodrigues Tuchent, je suis l'auteur de La Clé de Solmont, une suite de la formule de Dieu. Alors, La Clé de Solmont nous raconte une histoire qui commence au CERN à Genève. On trouve un directeur de CIA mort au accélérateur de particules et il laisse dans ses mains un papier avec le nom de Thomas Genourogne, notre héros. Alors, la CIA soupçonne Thomas d'être l'auteur du crime et va le chasser. Thomas, il doit fuir, mais il sait qu'il ne peut pas fuir toujours de la CIA, elle est trop puissante. Et alors, il doit résoudre le crime. Pourquoi est-ce que le directeur de CIA est mort ? Alors, ça c'est le côté fictionnel du roman. Et dès ce point-là, on arrive au côté non-fictionnel du roman. Il nous parle avec un polar et une histoire d'amour. Il nous parle des informations vraies autour de la conscience. La conscience, c'est le sujet du roman, La Clé de Solmont, et en différents aspects. Par exemple, est-ce que l'âme existe ? Qu'est-ce qui se passe quand on est mort ? Quelle est la réponse de la science à ce mystère-là ? Ce qui se passe après la mort ? Qu'est-ce qui se passe avec les expériences de presque mort ? Et puis, le problème de la conscience scientifique, on a découvert qu'il est possible, avec la conscience, de créer la réalité. Il y a une expérience qui est au centre de ce roman, La Clé de Solmont, qui s'appelle l'expérience à double fente, qui fait cette démonstration que la conscience va créer la réalité. Einstein, il disait que le résultat de cette expérience était impossible à croire. Et nonobstant, il y est. La conséquence de cette expérience, c'est que, comme disait Einstein, quand on ne regarde pas la Lune, elle n'existe pas. Alors, c'est autour de ce vrai mystère scientifique que La Clé de Solmont se trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada